yo les amis et oui c'est pas courant mais on va se faire une petite ouverture voilà je me suis dit allez j'avais ce petit coffret une fois j'ai fait les boutiques tu le sais il y a eu pas mal d'offres de promo et puis j'ai eu ce petit coffret entre les mains je me suis dit allez on va tenter notre chance sur faille paradoxe parce que à l'intérieur il ya du faille paradoxe et puis ça sera l'occasion d'avoir la petite garde de fer dans mon classeur à thème garde voir et puis voilà on espère croise les doigts d'avoir un tirage pas trop affreux même si je vous avoue je vous avoue comme ça neuf fois sur dix le tirage il est affreux c'est comme ça on perd de l'argent quand on ouvre des cartes pokémon oui c'est le jeu c'est comme ça c'est c'est malheureux mais on peut pas gagner à tous les coups alors on croise les doigts pour avoir quoi aller une petite air ce serait exceptionnel et je serai très content je t'avoue même si c'est une air qui vaut pas très cher je serai super content le packaging est plutôt sympa moi je préfère celui ci à l'autre voilà simplement une question de goût mais l'autre on l'ouvrira pas voilà est ce que j'ai des civs sous la main oui parfait en plus c'est les civs qui vont bien avec le la jumbo alors franchement les jumbo j'en suis pas fan tu le sais j'ai jamais trop où les ranger c'est toujours un peu problématique en plus ça garde hop les petits défauts c'est normal la jumbo des défauts c'est logique alors ce que j'aime bien sur les nouveaux coffrets c'est ça mais enfin maintenant on l'a depuis très longtemps mais ça ça n'existait pas et c'est vrai que quand tu es tenté d'ouvrir un coffret ancien pour tout simplement avoir la carte promotionnelle et espérer qu'elles soient en bon état ça c'est compliqué parce que tu l'as pas toujours j'aime bien ces petites cartes comme ça tu vois ça ça paye pas de mine ça c'est des cartes à mon avis tu pourras acheter pour quelques centimes d'euros là sur le net et dans quelques années tu verras que ça sera loin d'être quelques centimes d'euros on les sous-estime ces petites cartes là elles sont un petit peu atypiques très sympa elles changent un petit peu d'habitude voilà il ya un effet holographique c'est certainement des cartes de la série mais qui sont légèrement différentes et c'est plutôt cool avec les effets bord doré et tout et puis ça c'est vendu souvent par des jeux pas par tous ceux qui font des ouvertures pour très peu cher et tu verras que plus tard ça sera peut-être même plus cher que celle ci tout simplement même la garde de fer je pense et les cartes que tu peux trouver pour un euro je pense des cartes promotionnelles en règle générale des petits coffrets un peu classique comme ça c'est des cartes que tu peux trouver pour pas très très cher on va remettre tout ça en place alors je prends souvent pokémon compagnie ça serait cool de limiter un petit peu le packaging parce qu'il est un petit doublé là ça j'aime bien les petits doublés comme ça c'est plutôt cool ça va peut-être nous porter chance je sais pas est ce que c'est un signe alors par contre comment alors franchement on voit les boosters qu'il ya dans paille paradoxe enfin les paradoxes qu'on aurait je trouve que c'est pas mal ça comme je t'ai dit alors je n'hésite pas à regarder mon ma vidéo analyse sur ce coffret là parce que je trouve c'est un coffret très intéressant on a ici trois séries à potentiel sans aucun doute franchement sans aucun doute vraiment très très sympa flamme obsidienne allez la obsidienne c'est peut-être le plus bémol mais il ya beaucoup de drac au feu qui comme tu dis comme je t'ai dit au fond terre à cristalliser ça plaît pas maintenant mais tu peux pas trop savoir dans les années à venir si on sera pas comme des fous pour essayer de redécouvrir la terre à cristallisation on sait jamais ça peut être un truc de dingo on a un petit titan alors sur cette série là flamme obsidienne autant te dire que la seule carte vraiment lourde c'est le drac au feu alors que ce soit le terre à cristalliser alternatif le même on va dire tous les drac au feu on va pas on va pas chipoter on serait très content si on a un drac au feu de cette série là ça serait plutôt sympa même le drac au feu ex bon il a diminué mais il est très sympa un petit gourmelet très sympa un trio piqueur tombe euro escavaren aller karmadura en rivers bon la première river c'est du classique là on peut déjà avoir du très 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 lourd on a t'effroi du très léger t'effroi du super léger même et malheureusement on a un togekis en simple holo rien pour ce premier booster malheureusement j'ai envie de te dire parce que on pouvait quand même la série a quand même des cartes sympa on va aller attaquer sur faille paradoxe alors faille paradoxe il y a du lourd il y a du très très lourd c'est une belle série contrairement à sa popularité qui est pas ouf la série elle est vraiment géniale un petit nos feralto okuba chuchemur arc d'eau nigirion ouya kata tu lis avec charton ça serait cool et les quatre dresseurs je suis pas fan mais autant te dire que tu lis avec charton oui allez flamandroulon ah t'es chouette ah c'est quoi c'est marrant on a l'impression que c'est un petit peu flou 195 sur 80 et est ce qu'on ferait pas le doublé en plus non je sais pas ça c'est chouette alors c'est quoi oh je vois ce que c'est ziblitz zé biberon ouais ouais elle est très très belle en plus j'avais pas vu il y en avait un au fond waouh très très joli ben ça ça fait plaisir voilà ben l'objectif est atteint pour moi elle est très très belle bon le problème c'est qu'elle est un petit peu sombre zé biberon très jolie elle est belle ben je suis content parce que je collectionne ce format de cartes là est-ce qu'on fait un peu un doublé je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on fait le doublé ah bah non c'est ça on fait pas le doublé mais on a un beau pal qu'il y a en en lolo bon lolo c'est 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 obligatoire maintenant bon c'est c'est bien je suis plutôt content de cette ouverture maintenant c'est ça quand tu as déjà un petit hit comme ça c'est même pas un petit on est sur d'une sur une r1 c'est pas un petit ces cartes qui valent je pense qu'ils valent pas très très cher tant sorti de 251 en général les les a r ça vaut à peu près une dizaine d'euros globalement globalement sauf vraiment quelques a r très particulier mais globalement c'est ce prix enfin je suis content c'est biberon c'est cool allez maintenant on est sur ev2 ev2 c'est magique carpe les bouléros tête d'ampoule frigo d'eau la belle énergie énergie inversion énergie thérapeutique allez on a la ceinture choix allez ça peut être là non ça sera pas là malheureusement allez on a un corvaillus mais ça peut être encore là alors qu'est ce qu'on peut avoir là dans je sais pas si les terra cristallisé c'est là je crois que oui je crois que les terra cristallisé c'est là moi j'aime bien les terra cristallisé ça peut être cool ah on a une ex alors une ex dans cette série là je sais pas ce qu'il ya ça semble du feu ah oui d'accord flamigator évidemment on a un petit flamigator et oui et oui du feu avec les starters c'était flamigator et j'avais complètement oublié qu'on pouvait avoir le petit flamigator que j'ai déjà malheureusement et c'est très sympa quand même et on a un bon tirage en finale on peut pas dire que ce soit un mauvais tirage là quand tu as de vite après évidemment certains diront c'est nul etc oui tu vois au prix de la carte évidemment c'est nul ça c'est comme ça les prix des cartes sont pas très chers et les prix des items le sont donc forcément allez dernier booster tu vois rien avec avec le reflet mais la petite aire me fait très plaisir allez dernier booster sur cette petite ouverture allez ce qu'on pourrait pas avoir encore une à air nos ferralto araque d'eau en flamme roule chiche mur pierrick candine flot tout temps allez on a une rare rivers bon que ça tue c'est pas terrible que ça tue je préfère que ça tue dans 4.5 je crois que c'est que ça tue non 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 malheureusement on a un petit karmache petit défaut ici oh c'est texturé donc on est sur ça pourrait être une une full art non une full art ou une dresseur oh je préférais une full art oh ça sera une dresseur oh dommage 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 bon on va pas dire que ça soit pas une belle ouverture dommage 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 j'aurais préféré une full art évidemment n'importe quelle full art mais bon je suis abonné aux dresseurs tu le sais tu me suis j'aime bien j'aime pas j'aime pas les dresseurs et j'ai j'ai mis tant des dresseurs mais bon on va pas se plaindre franchement 3 hits 4 boosters ça va très sympa c'est pas des hits de fou mais enfin si celle-ci est cool mais c'est cool franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture aussi aussi chanceuse on va dire allez j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt ciao ciao